... Alors avec nous dans notre canapé ce jeudi, on a M. Akakbo Giscard. Pardon, je suis désolée, Adjakbo. Voilà, c'est vrai que ça se ressemble et c'est vite fait de dire Akakbo, mais c'est bien sûr Adjakbo Giscard, il est entrepreneur culturel. Déjà, M. Bonjour. Bonjour, madame. Toutes mes excuses décorchées. Il n'y a pas de problème. Ça peut passer. D'accord, je vais bien me rattraper. Alors vous êtes entrepreneur culturel et vous êtes là, vous avez à cœur le développement du tourisme ici au Bénin. Tout le fait d'une façon très spécifique, très spéciale, en passant par la promotion de la beauté pour y arriver. Comment ça se fait de la beauté au tourisme? C'est quoi le chemin en fait? Alors le tourisme est un secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses. J'ai du mal à comprendre cela. Oui, c'est vrai que nous avons du mal à le comprendre parce que le tourisme au Bénin apporte 2% au PIB et 7 milliards de francs CFA par an. Nous recevons environ 200 000 touristes par an. C'est vrai que ce chiffre est encore vraiment minime par rapport aux autres. Et ces touristes viennent d'où déjà? D'un peu partout, d'un peu partout du monde entier. C'est vrai que les Béninois eux-mêmes ne font vraiment pas encore le tourisme. Ils sont nés ici, ils connaissent déjà. Ils ne veulent pas découvrir chez eux. C'est vrai que c'est notre culture de base qui ne nous permet pas de faire cela. Avec le temps, on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Incha'la. Parce que les autres pays qui ont compris qu'il faut se baser sur son tourisme pour se développer, le font déjà aisément. Et ça rapporte gros. Et ça rapporte vraiment gros. Le concept dont il s'agit, c'est en fait, à travers la beauté, pouvoir développer le tourisme. Et comment? Nous savons que la femme joue un rôle très important dans l'industrie touristique. Par exemple, dans les hôtels à l'accueil et tout et tout, c'est les femmes qu'on voit en tout temps, c'est les femmes qui sont en premier lieu, c'est les femmes qu'on voit. Et nous pouvons utiliser cette beauté, tout ce que la femme a, les atouts dont dispose la femme béninoise, la femme, la jeune fille béninoise, pour pouvoir développer le tourisme. Et en quoi faisons? Alors, les candidats, les prédendantes à la couronne sont sélectionnés. Après, elles font des spots sur des sites touristiques dans le but de pouvoir présenter ces sites, de pouvoir les valoriser. Et à base de cela, maintenant, elles sont jugées. D'abord, elles sont déjà formées. Elles sont d'abord formées sur les méthodes de présentation des sites touristiques, comment faire pour y arriver et tout. Mais après les tournages des spots, nous les mettons en ligne. Les spots sont mis en ligne, les internautes font. Cela permet à tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ceux qui ne savent pas que nous avons de jolis sites touristiques au Bénin, de les découvrir, de savoir de quoi il s'agit et d'avoir maintenant l'envie de venir visiter le Bénin. D'accord. Voilà. C'est tout intéressant. Est-ce que cela ne chosifie pas quelque part la femme? Du tout pas. Du tout pas. Parce que comme une sorte de marchandisation, oui, on l'expose. Et parce qu'on aurait pu faire cela sans les femmes également. Oui, c'est vrai qu'il y a le concept Mister Tourisme aussi qui est en cours de préparation. Mais c'est d'abord Miss Tourisme qui est actuellement en vogue. Bon, cela ne chosifie pas la femme, à mon avis, parce que la femme a des atouts. La femme naturellement attire. Ce n'est pas parce qu'on a envie de la chosifier qu'on est en train de vouloir la prendre pour pouvoir exposer nos sites touristiques. Mais tout le monde a envie de voir ce qui est beau, ce qui est joli. Mais dans le même temps, nous sommes attachés à notre culture. Nous sommes attachés à nos principes, à l'éthique et à la morale. Donc, ce ne sont pas des choses pour pouvoir dévoiler la beauté, pour pouvoir dévoiler le corps de la femme. Du tout pas. Nous respectons l'intégrité de nos demoiselles qui prétendent à la couronne. Du coup, aujourd'hui... Est-ce que ces femmes-là, est-ce que cette expérience a déjà été faite ailleurs et a donné ses preuves ? Justement. Désormais, la Miss qui sera élue sur notre événement, sur le concours Miss Tourisme Bénin, il a représenté le Bénin sur le plan mondial à Miss Tourisme World. Ça veut dire simplement que chaque pays a son concours de beauté qui est basé sur la valorisation et la promotion de son patrimoine. Au Nigeria, tout près, ça se fait. Au Ghana, ça se fait. En Cap-Vert, dans plusieurs pays... Au Cap-Vert, plutôt, dans plusieurs pays de l'Afrique, ça se fait. Donc, ce n'est pas du... Ce n'est pas vraiment... Le Bénin vient de rattraper, en fait. Voilà, le Bénin... Alors, quels sont les sites touristiques que les femmes essaient quand même de mettre en valeur au Bénin ? Bon, l'année dernière, nous avons parcouru tous un site touristique. OK. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y a un village soutenu au Bénin ? Souterrain ? Souterrain. Un village qui est sous terre au Bénin, c'est extraordinaire. Et c'est où, ça, déjà ? C'est à Agorinto, à Boïcon, tout près. Dès que vous allez là-bas, on vous met dedans. D'abord, vous avez peur. Et c'est d'abord, c'est ça, le côté sensationnel que vous pouvez vendre à tous ceux qui veulent venir au Bénin. Et quand vous rentrez dedans, vous allez voir des chambres à coucher, vous allez voir une douche, vous allez voir un réceptacle d'eau, vous allez voir... Un habitant normal. Normalement, oui. Oui, des chambres, quoi, des habitats, des villages souterrains. Et comme ça, on peut dénombrer jusqu'à 3 000. Ça a été créé dans la période de... Comment on appelle ? Pour pouvoir riposter par rapport à la guerre, à l'invasion des colons dans le temps par nos Amazones. C'était des plans d'attaque, en fait. Et depuis, c'est resté comme ça, c'est récemment que ça a été découvert. Et ce site est en train d'être vraiment viabilisé. En effet, de ça, il y a un autre parc encore, souterrain aussi, le site des hommes à queue, qui est à Gounodouji, dans le département du Koufou. C'est un site aussi qui est aussi vraiment original. C'est des hommes à queue qui y vivaient. Et quand vous rentrez dedans... Des hommes à queue, ça signifie quoi en concret ? Des hommes qui avaient des queues derrière. C'est pas ce que j'aime. C'est une vraie histoire. Aujourd'hui, c'est vrai, les sites touristiques existent, mais il n'y a pas que les sites touristiques qui font le tourisme. Est-ce que le Bénin est réellement prêt à pouvoir développer, à accueillir en quelque sorte les touristes aujourd'hui ? Je pense que le Bénin a des nobles richesses, des richesses inépuisables pour pouvoir vraiment booster son économie et développer son tourisme. Parce que nous avons, par exemple, si on se base sur nos fêtes, la fête du Vaudou, c'est un produit touristique digne du nom, au complet. Vous voyez ? Le nouveau festival qui est actuellement mis en place à Porto-Nouveau, le Festival international des arts Vaudou de Porto-Nouveau aussi, c'est un produit touristique. Vous voyez ? En dépit de ça, nous avons nos musées, nos plages qui sont vraiment très jolies. Nos plages. Nous avons les sites, les palais royaux. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons montrer qui sont encore à l'étape authentique que nous pouvons vendre à l'extérieur et à tous ces touristes-là. Et mais on dénonce toujours, par exemple, l'état un peu triste des musées. Si vous appelez les gens pour qu'ils viennent découvrir le Bénin, est-ce que vous travaillez donc comme un accord avec les autorités pour que ces musées-là ne soient plus dans ces états d'élaboration ? C'est vrai qu'actuellement, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports est en train de faire un travail vraiment très remarquable pour pouvoir donner vie à ces musées-là. Et les employés, ceux qui travaillent, sont formés pour pouvoir vraiment conserver les objets qui sont exposés. Nous avons des musées qui sont en train d'être vraiment mis en valeur. Et je pense que d'ici peu, le Bénin peut vraiment compter sur son tourisme pour pouvoir vraiment booster son économie. Parce qu'après, notre coton, c'est ça, c'est ce que nous avons actuellement. Du coup, de façon individuelle, comment est-ce qu'on peut également promouvoir le tourisme au pays ? D'abord, on peut déjà promouvoir le tourisme intérieur en allant nous-mêmes sur nos sites touristiques, aller découvrir nos sites, savoir de quoi il s'agit, aller découvrir nos propres histoires. Est-ce que ce n'est pas parce que les tarifs sont trop, parce qu'on connaît à peu près le niveau de vie du Béninois moyen, est-ce que ce n'est pas parce que les tarifs sont trop élevés que les Béninois-mêmes ne s'investissent pas dans le tourisme ? Je ne pense pas. C'est une histoire d'éducation. Je pense que nos dirigeants ne devraient déjà commencer à faire cela à la base déjà. Nos jeunes élèves qui sont déjà dans nos écoles, il faut pouvoir leur expliquer qu'aller faire du tourisme, c'est d'abord se faire du bien. Parce que faire du tourisme, c'est quitter son lieu habituel de résidence pour aller découvrir, se cultiver, assouler son désir et son plaisir, sa curiosité et tout et tout. Donc, c'est d'abord se faire du bien, faire du tourisme, c'est se faire du bien. Quand vous êtes quelqu'un qui est vraiment équilibré et vous avez l'habitude d'être, de vous distraire de temps à autre, votre rendement est vraiment élevé. Vous êtes plus productif. Voilà, vous êtes plus productif dans vos entreprises. Nos dirigeants devraient normalement le savoir. Et déjà, participez à ça dès le bas âge, vous voyez. Mais le tarif n'est pas vraiment élevé. Et si, par exemple, vous voulez aller sur un site touristique, vous voulez aller, par exemple, faire un tour à Gambier, la Bénice d'Afrique, ce n'est pas du tout cher. Vous allez là-bas avec une barque motorisée, vous allez sur l'eau, vous vivez l'air, vous êtes à l'aise. C'est beau là-bas. C'est beau là-bas. Je pense que, de temps à autre, il faut se faire du bien à travers le tourisme. Et le thème de cette année pour les candidates à l'élection du ministère du Tourisme, c'est le tourisme balnéaire. D'ici peu, les spots seront diffusés. Vous allez voir les candidats qui participent. Merci beaucoup, M. Adjako Giscard, entrepreneur culturel. Voilà, on discutait de la question du tourisme, du développement du tourisme via la beauté. On va vous soumettre à un jeu.